Ce que j'ai dit en revanche, c'est ce que j'ai dit en revanche. C'est ce que j'ai dit en revanche. Trop gentil des COVID, trop trop réactif. C'est ce que j'ai dit en revanche, c'est ce que j'ai dit en revanche. Hello ! J'ai même pas fait d'intro face cam à cette vidéo, mais en tout cas c'est un peu la suite des aménagements de l'atelier. J'ai un peu l'impression de faire des étagères depuis deux semaines. Donc le projet numéro 1 que je voulais faire sur ce temps-là, c'est les étagères de présentation un peu de mes objets. Je vous ai montré un petit peu des inspi la dernière fois avec des planches. Et finalement j'ai pris une alternative en métal que j'adore esthétiquement. Je trouve que ça fait hyper clean. Ok, mon plan il est super moche. Mais en gros, ça c'est le mur où je ferme mes étagères. J'ai essayé de le représenter du coup avec la hauteur sous plafond. Le plafond est là, le sol est là. La hauteur sous plafond j'ai 2m52. De largeur avant la porte j'ai 3m15. Et j'ai pris des étagères. On ressemble à ça, c'est des étagères Ikea. Donc c'est en métal et c'est avec à chaque fois 20 cm de hauteur et deux plaques de métal qui sortent de 20 cm de largeur également. Enfin, 80 de largeur et 20 de profondeur. Et du coup, je les ai représentées de face pour se rendre compte un peu des proportions entre le sol, le plafond, chaque côté, la fenêtre avec son maximum d'ouverture, une hauteur de table pour pouvoir la passer en dessous des étagères contre le mur, etc. Donc là je suis en train de voir parce que j'en ai acheté 6 mais j'ai hésité à en prendre 9 pour faire 3 rangées. Ça donnerait ça, mais surtout la largeur. Ça ferait beaucoup plus de volume mais en même temps ça veut dire que je peux pas mettre des objets de plus de 30 cm de haut. Du coup je suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Donc je pense que pour l'instant on va commencer à fixer les étagères du bas pour se rendre compte de ce que ça rend. Et je déciderai après ça. Là je vais calquer sur une des étagères un espèce de patron pour voir là où il y a les trous, enfin pour percer, etc. Et ça va m'aider à chaque fois où il faut les placer. C'est pas mal ! Ça, si ma technique marche, ça veut dire qu'une fois que j'ai mon laser, je calcule ma hauteur, mon truc par rapport à la fenêtre. Je passe, je perce, ensuite je pose ma cheville, je mets mon truc, je mets ma vis, je visse les trois trucs, j'ai ma barre. Et ensuite je viens mettre l'étagère en crochet parce que ce sera vissé comme ça avec un petit rebord, enfin encoche, je sais pas. Et je vais dans mon étagère et normalement c'est bon. Donc j'ai préparé au maximum ma technique et mes stratégies. Maintenant, il n'y a plus de temps. J'ai préparé une table avec chaque étagère, le nombre de vis chevilles, il faut encore que j'en achète. Mais normalement c'est parfait. Encore deux là-dessous. La perceuse, tout fonctionne, j'ai checké. Le forêt, je le choisis, il faut qu'il ait la largeur ou de la cheville. Bon, je pars louer une perceuse à percussion afin de percer le mur parce que la perceuse vicieuse d'Amy suffit pas. J'ai pas filmé mais ça y est, j'ai mis la première étagère. Mal mä, j'ai mis la première étagère qui m'ont commanded... Oui Bon Hello, on est mercredi et aujourd'hui c'est le jour du premier workshop et que je suis trop contente. C'est cet après-midi, ça dure du coup 3h de 14h à 17h et je vais vous montrer l'état actuel de l'atelier parce qu'il est 10h et l'objectif c'est qu'à 14h tout soit nickel installé, clean, désencombré, etc. Je sors du yoga, ça m'a fait bien fou et ça m'a grave donné confiance en cette journée. Donc je suis un peu moche mais je vais m'arranger plus tard. Actuellement on a la pièce, vous avez vu le nouveau panier de Romain comme il est trop beau, la pièce de l'atelier qui doit être vraiment rangée. J'ai acheté des thermoses pour faire thé et café parce qu'actuellement on n'a toujours pas d'électricité mais on va trouver des solutions et là je vais finir les étagères, ça donne ça. J'ai hésité à faire 3 lignes et je pense que j'aurais dû faire 3 lignes mais écoutez pour l'instant ce sera ça. On va tout cliner par terre, installer cette table pour 4 avec 4 postes de travail pour l'atelier. A chaque fois les outils correspondants, les pigments, les bols, etc. Il faut aussi qu'on nettoie tous les outils. Donc c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi qui choisis quand je filme ! Je suis là ! Behind the scenes ! Yes, me little queen ! Ah 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 ! C'est genre parce que tu te retrouves dans le workshop, wesh ! J'étais exactement à cette place ! Ouais ! Comme si c'était hier ! J'en suis pas trop fort ! C'était ça à vrai milieu ! C'est vraiment au fur et à mesure que je trouvais que ça a fait remettre du jour, ça a fait remettre du jour, ça a fait remettre le jour, ça a fait remettre le jour. Ouais ! Et tout ça avant le faire... C'est ce que j'étais en train de penser ! Hello, hello, hello ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, on est jeudi et c'est aujourd'hui que j'ai le rendez-vous électricité pour activer l'électricité ! Ce soir, on est de la lumière ! Hier, on a fait le premier workshop, c'était trop cool ! Franchement, j'ai adoré ! C'était super cool ! Les filles ont fait des copains trop belles ! Tout le monde était trop gentil ! Des profils trop cool, trop créatifs et intéressants ! Je sais pas pourquoi je me penche ! Je sais pas si on voit en entier ! Aujourd'hui, je passe toute la journée ici parce qu'on m'a donné juste une plage horaire de toute la journée comme quoi un technicien n'est à venir ! Donc, je vais ranger ! Il faut que j'avance sur pas mal de trucs ! Demain, je pars à Strasbourg avec mon copain ! Donc, c'est un peu la dernière journée de la semaine à l'atelier aujourd'hui ! Et Romy était avec moi ! Donc, c'est sa première full journée ici ! Sorry, j'avais plus de batterie ! Première journée un petit peu de routine où je viens à pied, je prends mon petit café ! Romarin était avec moi ! Là, il joue comme un ouf ! Ensuite, il va se poser ! Et on va prendre un peu nos marques ! Tu veux me le prendre ? Ok, bah alors je reste calme ! Il tion ici ! L'air grau, j'ai pas de tuner ! J'ai 4-3 personnes j' Lauren eh pu Larger ! J'ai 5 chaque fois ce qui tu peux les chercher ! J'ai 5 d'acht 2007 audition J'ai 25 de Tu 않아 encore plus une doule ! Se prép Oj Bonne ! C'estṘ pour le Tic ! C'est trop besoin ! C'est promise ! Hello, je suis à Strasbourg ce matin, on est samedi matin, c'est aujourd'hui que je publie cette vidéo d'ailleurs. Eh bien écoute, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai fait que des travaux, j'ai l'impression que c'est deux dernières semaines. Et je suis trop contente de moi parce que j'ai appris plein de choses. Il y a grave mes copines et tout qui m'ont soutenue. Et c'était aussi très cool de pouvoir le faire au fur et à mesure, même si on avait une petite pression pour le premier workshop. La semaine prochaine, j'en ai deux autres. Donc toutes les dates sont sur le site, mais là actuellement c'est complet pour les trois dates à venir. Et courant décembre, je vais ajouter des dates pour janvier et je communiquerai dessus sur Instagram principalement. Donc n'hésitez pas à nous suivre à eke.co. En tout cas, moi je suis à Strasbourg, c'est magnifique. La cathédrale, ça part à la boulangerie. Bref, trop bon petit week-end, trop contente de moi, vraiment trop fière de moi. Il faut le dire, je suis très contente, j'ai appris plein de choses. Je saurais les réutiliser dans mes futurs appartements, maisons, je ne sais quoi. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz